C'est un conseiller principal d'éducation en collège dans une cité qui arrive, qui prend sa fonction et qui a décidé de s'installer dans la cité, enfin de prendre un appartement dans la cité pour partager le quotidien des gens et pour s'intégrer dans le quartier. C'est un type assez plutôt humaniste avec des idées, des valeurs généreuses, voilà. Et puis le premier soir quand il rentre chez lui, il se prend un énorme gifle par un dealer parce que dans sa cage d'escalier c'est un point de deal et donc on lui dit qu'il doit avoir un justificatif de domicile pour rentrer. Donc ces belles et grandes idées sont quand même très vite mises à rude épreuve et surtout assez rapidement dans l'histoire, il y a une fusillade, des règlements de comptes entre dealers et il lui trouve 100 kg de cheats. Lui accompagné de sa voisine d'un étage au-dessus, Myriam Ramla, une femme d'origine marocaine qui est comptable dans une petite PME et donc il se retrouve sur une montagne de chiites, la question étant qu'en faire. Donc certainement que des gens normaux reviendraient à la police, pas eux. Voilà. C'est souvent des situations de départ. Là en l'occurrence c'est un fait divers survenu à Grenoble. Il y a quelques années j'avais entendu que des dealers squattaient le local technique d'une crèche donc pour enfants et ça a commencé à se bastonner entre les papas de la crèche que j'imaginais un peu bobos, etc. Et puis les dealers donc et puis au final ils ont fait, la ville a fait fermer la crèche 2-3 semaines, le temps de régler tout ça et moi je m'étais imaginé que mon réflexe permanent c'est de transformer des informations comme ça en histoire, en films ou en bouquins quoi. Et je m'étais dit les papas n'ont qu'à changer la serrure et ils pourront vendre le shit. Et puis donc ça a évolué et j'ai transformé ça dans un collège, en cité, voilà. Pendant des années j'ai essayé de faire des polars sérieux graves voire sombres et ce que je faisais était mauvais. C'était pas édité pour la bonne raison que je les envoyais pas aux éditeurs parce que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et le jour où je me suis dit bon il faut que j'écrive ce qui me sort de façon naturelle. Et puis ce qui sort de façon naturelle c'est par le biais de l'humour effectivement. Et du jour où j'ai fait presque un coming out sur l'humour et bien effectivement je me suis aperçu déjà de moi-même que le bouquin qui est sorti, je me suis dit ah ben ça y est ça maintenant c'est un livre que je peux présenter. Bon ou mauvais c'est même pas le débat mais au moins c'est présentable. Donc c'est vraiment mon style naturel d'écriture. Je cherche pas à le faire, je cherche pas à être donc sous genre polar humoristique même si j'y suis de fait. En revanche je peux dire que c'est peut-être plus facile par rapport à l'accueil du public, des lecteurs. On ne voit pas venir en fait voilà quand on raconte des trucs marrants mais on peut peut-être dire plus de choses parce que voilà par ce biais là c'est un bon outil. Je trouve que l'humour est un bon outil pour parler de choses graves. Le prix du polar européen du magazine Le Point c'est vraiment, je pense pas dire de bêtises en disant que c'est le prix le plus prestigieux dans cette catégorie, dans la catégorie des polars. Donc la voir c'est déjà, en plus moi j'étais nul à l'école donc quand je gagne des prix il y a un côté un peu revanche du cancre et puis et accessoirement voilà de le recevoir ici en plus à Lyon qui est quand même pendant le festival qui est du polar c'est vraiment la capitale mondiale du polar, en tout cas elle est européenne. Et surtout il m'a été remis devant toute la profession donc les auteurs mais aussi les éditeurs, les attachés de presse, les gens qui s'occupent des relations libraires, les journalistes, les libraires également enfin vraiment il y a tout le monde du polar qui était là et donc recevoir ce prix devant ces gens, il y a un côté vraiment reconnaissance du métier qui est un supplément encore de joie. Alors j'ai une adaptation en cours pour Demain c'est loin, le scénario est terminé, j'ai participé à l'écriture du scénario, j'ai une adaptation en cours pour Casso également, je participe à l'écriture aussi, il y a une adaptation en cours pour Mauvais coup mais là j'écris pas et pour Cheat, bon bah là il y a eu plusieurs propositions déjà de producteurs pour plutôt une série télé, 6 x 52, 6 x 52 minutes donc là le bouquin étant sorti qu'il y a trois semaines, on a tout début on attend, on regarde quelle est la proposition la plus intéressante et c'est pas forcément financier, c'est aussi on est attentif à lequel va pouvoir aller au bout, vraiment mener le projet jusqu'à un écran, quel qu'il soit, plateforme ou cinéma.